Là, là, vous le savez, là, depuis le début avec ces capsules-là, je vous dis tout le temps une vraie affaire, OK? Quand on tire des joints de plantes, il y a les pros, puis il y a les autres. Moi, je fais partie des autres. Ils ne sont pas si pires, mes joints de plantes, mais c'est long, mon affaire, c'est tout le temps super long, donc je suis venue rencontrer Jean-Claude. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Ah, tu sais, bon, ça fait que ça vous donne l'idée pour laquelle je suis venue ici. Je veux avoir tes trucs de pro. Tu sais, les affaires que le monde ne savent pas, là, bien, lui, il nous les partage. C'est pas le fun. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je vais faire, dans le fond, je vais me faire une petite préparation, dans le fond, pour mettre le tape. Pour mettre le tape en mettant un peu d'eau dans notre ciment prémélangé, ça nous facilite la tâche quand on va essuyer notre fameux tape, quand on va l'installer. Dans le fond, c'est une boîte de ciment prémélangé, dans le fond, pour faire la première couche, c'est pas nécessairement obligatoire de mettre de l'eau, mais ça va juste mieux pour le faire. Puis là, j'entends, quand tu mets de l'eau dedans, le but ultime, c'est quand ça sèche ou quand c'est à l'application. C'est plus pour l'application? C'est plus pour mon application. C'est pour moi. Quand je vais essuyer mon tape aussi, ça va être vraiment plus facile à faire, de cette façon-là, dans le fond. OK. Fait que là, je me mets un peu d'eau là-dedans, je le prémélange dans le fond avec l'application. Ah, quand même, pas mal, quand même. Quand même, quand même. Oui, OK, OK. Fait que ce qu'on veut, dans le fond, c'est une surface, pas trop liquide, mais en même temps… Comme une crème fouettée. Voilà, puis l'adoucir aussi, donc ça va vraiment aller mieux pour l'essuyer quand on va appliquer notre tape sur le placo-plate. Si par exemple, le gips comme tel est brisé, c'est mieux de préparer notre surface. On a un petit exemple ici. C'est mieux de préparer notre surface, puis d'enlever ce qui est vraiment brisé. Fait que dans le fond, tu refais une ouverture pour que ton plan prenne là-dedans. C'est ça, OK. Il y a une atération qui se fasse. Et pour préparer une surface, qu'elle soit la plus plane possible, va vraiment aller mieux pour faire nos applications à la suite de ce. Donc ça, c'est une étape assez importante à faire au préalable avant de mettre notre fameux ciment. OK. Si tu avais bien une belle surface, bien tu vas justement avoir moins de problèmes pour finaliser ton travail à la fin. Arrêtez donc! Il va faire des affaires de même. Hein? Donc… Ben tu utilises quel couteau? Ils appellent ça des couteaux quand même ça? Oui. Ça part de 1 à 6 pouces. Donc ça, c'est un 3 pouces par exemple. Ça, c'est un 4 pouces. Puis j'ai un 6 pouces aussi. Donc moi, ça, ça me permet de faire ce que j'ai à faire amplement pour faire cette étape-là. Fait que dans le fond, c'est ça, tu tires dessus ton carton parce que… OK. C'est juste pour le… Dans le fond, mettre notre surface propre là. C'est bon. Donc là, tu m'expliquais quoi par rapport à la truelle tantôt, pour savoir, on voit-tu un angle là-dessus? Donc, oui. On va voir rapidement. Notre coin de métal, c'est ce qu'on veut avoir comme finition finale. Donc, si on s'accote sur le mur avec moi, je travaille avec une truelle, on va voir clairement, là, notre portion à remplir quand on regarde. On voit vraiment, là, là, que quand on accote notre truelle, la portion à remplir, là, est environ, là, je dirais, un gros quart de pouce ici, là. Donc, pour ce qui est de remplir dans le coin de métal, on se met un peu de ciment dans le fond sur notre truelle. Puis, par la suite, on vient le remplir. Donc, l'idée d'avoir rempli comme ça, à la suite de ça, ce qu'on veut, on parlait toujours d'une surface qui est la plus propre possible. Donc, on veut estomper le côté pour l'amener le plus propre possible à l'uniformité qu'on a ici. Donc, en faisant... Ah, t'es venu faire une petite pression. J'ai atténué, carrément. J'ai atténué, dans le fond, pour m'en mettre égal avec mon mur. Puis, à la suite de ça, tout ce qu'il nous resterait à faire, c'est de venir finaliser notre dernier coup qui va venir vraiment uniformiser notre ciment qu'on a appliqué. de la suite. Superbouca! Hein? Hey!